Générique Merci d'être présent à ce nouveau rendez-vous de Questions sans détour. Et bonjour à tous. On va parler d'environnement aujourd'hui, de sargasse, d'entrepreneuriat. Bref, on a beaucoup de choses à demander à notre invité. Il s'agit de Sylvie Gustave Diduflo. Bonjour à vous. Merci d'être là. Bonjour, M. Langlois. Et bonjour à tous vos auditeurs. Riche actualité pour vous aujourd'hui, puisque vous êtes un petit peu sur tous les fronts. J'ai envie qu'on commence par les sargasses. C'est le fléau du moment. Il nous envahit. Vous avez publié, tiens, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et une photo nous indiquant une énorme encore nappe de sargasses qui arrive. On en est où aujourd'hui ? Eh bien, nous sommes, je crois, à la troisième ou à la quatrième vague successive. Et à chaque fois, les impacts sont conséquents. On estime à peu près à 1500 tonnes d'algues sargasses qui s'échouent sur une dizaine de sites. Et donc, oui, on a l'impression de chayer de l'eau en poignée, comme on le dit. Et c'est un phénomène qui, on a l'impression, et qui prend de plus en plus d'ampleur. Oui, parce qu'en fait, effectivement, la photo que j'ai publiée, elle est faite par l'ADL. C'est une détection satellitaire qui avait été élargie à 400 km de nos côtes. Et là, on voit véritablement, entre 200 et 400 km, on voit une espèce d'amas géant de sargasses qui s'effiloche au fur et à mesure que ça s'approche de nos côtes. Mais ça vous donne une idée du volume qui va arriver dans les semaines à venir. Que faut-il faire ? Écoutez, il nous faut agir, ça c'est sûr. Avec le sous-préfet Jean-Michel Jumez, nous avons un comité de pilotage chaque semaine. Nous travaillons aux côtés des EPCI qui font la collecte, parce qu'il faut la faire pour que les algues ne pourrissent pas et ne donnent pas d'émanation de gaz toxiques, comme l'ammonioque ou comme l'hydrogène sulfuré. Et puis, moi j'ai envie de vous dire, il faut qu'on puisse employer toutes les solutions que nous avons à notre portée. C'est le cas du recrutement des personnes qui font des travaux d'intérêt collectif. Ça, ça existe déjà ? Ça a été mis en place ? Écoutez, Marie Galante, la communauté de communes de Marie Galante et le Moule ont officiellement fait des demandes. Elles ont fait des demandes au tribunal pour pouvoir avoir recours à ces personnes. Potentiellement, c'est à peu près 80 personnes, de la sorte qu'ils vont pouvoir déployer au niveau des communes. Et ensuite… Mais pourquoi on n'embauche pas, tiens, tous ces jeunes qui sont au chômage ? C'est un phénomène de masse, ça aussi. Oui, effectivement, mais ça coûte cher. Et vous savez, vous connaissez les contraintes budgétaires des communautés d'agglo et des communes. D'où le fait, effectivement, si on n'a pas une aide de l'État, comme ça avait été le cas en 2015, puisque les brigades vertes avaient été recrutées par l'État, et ce qui avait permis aux communes de faire face. Là, l'État ne s'engage pas sur cette problématique, mais à disposition des personnes. L'État vous a adressé une fin de non-recevoir, en tout cas à tous les élus, cette semaine. Oui, mais ça veut donc dire que nous devons être innovants et épuisés dans nos propres ressources. Finalement, ce n'est peut-être pas plus mal ? Non, oui et non. Oui et non ? Non, parce que ça nous oblige à être innovants et non, parce que quand même, il faut le dire, l'État se désengage. Nous aurions été sur les côtes bretonnes, nous aurions eu plus de regard, plus d'attention de l'État qu'a eu le kilomètre. Même si les algues vertes ont été un problème qui est resté pendant de nombreuses années, avant que ce soit à peu près résolu. Oui, mais l'État est intervenu quand même. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on fait quoi ? On lance des appels d'offres avec l'Europe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de la région, même si nous n'avons pas la compétence, nous avons besoin de données scientifiques. Comprendre d'où viennent ces sargasses, qu'est-ce qui les fait proliférer. Vous le savez aujourd'hui ? L'IRD a donné, l'Institut de recherche, développement a donné quelques indications. Il semblerait que ce soit le produit du réchauffement climatique, mais il nous faut approfondir pour avoir de la donnée scientifique. Et ensuite... Donc on ne peut pas mettre tout sur le dos du Brésil ? Non, il ne faut pas les tuer, les Brésiliens, pas encore en tout cas, tant qu'on n'a pas identifié le coupable. Et ça pourrait être tout simplement le réchauffement, l'augmentation de la température de l'eau de mer. Donc nous sommes dans un processus de réchauffement climatique. Et donc du coup, nous devons faire appel à la coopération internationale. C'est ce que ma collègue Marie-Louise Panchard va essayer de mettre en exergue. Nous devons faire appel à la donnée scientifique. Aujourd'hui, avec la région, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour pouvoir financer un appel à recherche sargasse. Et ensuite, nous devons également mettre en place un système de pompage d'envergure de l'ordre de 750 m3 heure qui pourrait venir nettoyer nos pages. On ne peut pas avoir... Donc là, on pompe et on en fait quoi après ? Eh bien écoutez, je suis en train de travailler sur les déchets. Et donc... Je le sais bien. Voilà. Et donc l'idée, ce serait que ces algues sargasses, en fait, on puisse... Et les industriels ont fait des tests. Eh bien ces algues, on peut les brûler et produire de l'énergie avec. On peut les valoriser, donc. On peut les valoriser de la sorte, mais pas autrement. Parce que je vous rappelle qu'elles sont riches en arsenic, qu'elles s'imprégnent en chlordécone, en métaux lourds. Donc on ne peut pas en faire de la crème de beauté, par exemple. Oui. On sait à peu près où on en est sur l'impact sur la santé ? Alors, je suis biologiste et avec le comité de pilotage, nous sommes en train de déployer un réseau de surveillance avec Gwader pour mesurer... Alors au départ, nous pensions mesurer l'hydrogène sulfuré. Mais cette année, nous avons des algues qui dégagent énormément d'ammoniaque. Et beaucoup de codes d'alerte ont été atteintes dans les communes. Plus qu'avant. Plus qu'avant. Et j'invite les maires à lire les bulletins que l'ARS leur envoie quotidiennement et qui signalent justement... Alors si vous nous dites ça, c'est qu'elles ne le font pas. Ben écoutez... Oui. Oui. Il faut que les maires aussi prennent leurs responsabilités. Lorsque les bulletins de l'Agence régionale de la santé sont envoyés via l'association des maires ou via les EPCI, il faut que les maires puissent informer la population qu'il y a dans l'air des gaz nocifs. Si je suis une femme et enceinte, moi j'aimerais bien savoir, dans l'air que je respire, si les seuils d'alerte sont dépassés pour l'ammoniaque et pour l'hydrogène sulfuré. Donc tout ça, ça va nous amener à entreprendre. Justement, vous êtes là aussi pour nous parler d'entrepreneuriat. C'est une grande cause que vous défendez, mais on va faire quoi très concrètement ? Écoutez, je suis la vice-présidente du développement économique en charge de la recherche et de l'innovation. Et c'est vrai que l'innovation, c'est aussi un pilier important. Et donc hier, nous avons lancé notre réseau régional de l'innovation qui va comprendre des référents au niveau de chaque communauté d'agglomération, des experts en innovation. Le but est de pouvoir mettre de la recherche et du développement dans des entreprises de moins de 20 salariés, là où les petits patrons... On mise tout sur les start-up aujourd'hui ou pas, c'est pas le cas ? Il faut y aller. Il faut y aller ? Il faut y aller sur les start-up. Écoutez, les GAFA, Google, Facebook, au départ, c'était des petits start-up. Et on voit la très belle success story qu'elles ont engendré. Il faut y aller. Si on a la possibilité d'accompagner un petit chef d'entreprise sur de l'innovation, en lui, vraiment, en lui balisant le chemin pour qu'il perde le moins de temps possible, pour qu'on l'aide à, comment dirais-je, à affiner son projet et qu'on l'aide financièrement. C'est surtout ça qui l'attend, non ? Ben oui, c'est ça qui l'attend et nous sommes là pour ça. Et vous allez investir combien ? Eh bien, il faut savoir que nous avions fléché 20 millions d'euros sur l'innovation. Et 20 millions d'euros, c'est assez ? La demande, elle est énorme, on imagine, en la matière. Non, 20 millions d'euros, c'est pour ça que nous faisons l'appel à projet. Nous n'avons pas suffisamment de porteurs. Il n'y a pas assez de projets ? Non, non. Il faut que les porteurs de projets se manifestent pour cet appel à projet. Peut-être que le cahier des charges est difficile à remplir, non ? Non, mais parce que vous imaginez, une petite entreprise, moins de 20 salariés, quelquefois, le petit patron, il est à la gestion du quotidien. Et forcément, la recherche et le développement, ce n'est peut-être pas ce qui l'inspire le plus rapidement pour faire vivre son entreprise. Tiens, ce vendredi matin, vous étiez du côté de Saint-Rose pour parler biogaz. Oui. C'est quoi ça ? Alors le biogaz, c'est tout simplement nos déchets, lorsqu'ils sont en fruits, produisent un mélange de gaz, de méthane, encore de l'hydrogène sulfuré, etc. Et ces gaz, eh bien, on peut les utiliser pour produire de l'énergie. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une problématique assez transversale où les déchets permettent de produire de l'énergie, et cette énergie, ensuite convertir... Donc là, on est en plein dans la valorisation des déchets ? Exactement. Et donc aujourd'hui, et d'ailleurs, le président de Région, Henri Chalus, l'a rappelé, la prochaine conférence territoriale de l'action publique va être sur les déchets. Donc après l'eau, les sargasses, eh bien, il y a encore aussi les déchets. Et là, les élus vont faire mieux ? Oui. Vous êtes sûre ? Oui, là, nous sommes avec les... Vous ne prêchez pas pour votre paroisse ? Non, nous sommes sur un consensus d'aller vite et de pouvoir faire sortir de nouvelles infrastructures dans les 3 à 4 ans à venir, et c'est possible. Et puis, M. Langlois, je vous le dis, au niveau de la région, avec le président Henri Chalus, nous avons fixé qu'en 2035, zéro déchet, c'est-à-dire 90% de déchets recyclés et 10% seulement en fruits. Et ça passe par quoi aujourd'hui, justement ? Ah bien, ça passe tout simplement par l'émergence de structures de recyclage et de valorisation. On va en mettre un petit peu partout, c'est ça, dans les communes ? Pas dans les communes, mais on peut mettre plusieurs infrastructures sur le territoire, parce qu'on a un problème de rééquilibrage du territoire. Et puis, ces déchets, ma foi, vous le savez, en faisant un tri assez sélectif, on arrive à ce qu'on appelle le combustible solute de récupération, qui peuvent ensuite alimenter les chaudières, les unités de valorisation. Et ça, il faut qu'on joue le jeu, nous tous, tous les habitants ? Ah bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'on joue le jeu aujourd'hui ? Non, 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 non. Alors c'est à cause de qui ? En fait, c'est aussi... C'est de la méconnaissance ? C'est de la méconnaissance, et puis cette mentalité de dire, mais si je trie le déchet, qu'est-ce que ça me rapporte ? Déjà, ça vous rapporte sur vos impôts, que ça n'augmente pas, votre taxe d'habitation, et puis sur la qualité de votre biodiversité que vous préservez, et puis ma foi, c'est aussi notre santé. Mais il faut aussi que moi, habitant, je puisse aller dans une déchetterie pour mettre tous mes déchets, justement. D'où le fait que nous sommes en train de déployer 8 déchetteries actuellement pour mailler le territoire et permettre que le citoyen ait une déchetterie. Et ça, ce sera gratuit pour les gens ? Mais bien sûr, une déchetterie, elle est gratuite. Ah oui, non, non, mais il faut le dire, il faut le rappeler. Ah non, non, les déchetteries sont gratuites, ils vont pouvoir... Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est payant, justement. Non, ça n'est pas payant, c'est gratuit. Et donc, notre premier mouvement, c'est d'installer ces déchetteries, et notre deuxième mouvement, ça sera d'installer des ressourceries, textiles, meubles, etc. Donc, on veut atteindre ces 90% de recyclage, et on se donnera les moyens d'y arriver. C'est l'un des grands chantiers de la présidence d'Aréchalus ? Oui, en fait, vous, M. Langlois, vous vous rendez compte qu'on a tout le temps de grands chantiers. L'eau, les déchets, les risques naturels... Ah ben, l'eau, vous êtes attendu au tournant, et vous le savez. Exactement, les sargasses, donc on a plein de gros chantiers, à côté, évidemment, d'autres gros chantiers de la région. Mais en tout cas, sur l'environnement, M. Langlois, nous répondrons présent. Et d'or et déjà, je peux vous donner... Alors, c'est quand, la grande messe ? C'est l'oralie quand ? Eh bien, sur la CTA-P, le président doit définir la date. Mais d'or et déjà, je peux également vous dire que nous avons fini, pratiquement, d'élaborer notre convention de préfiguration pour la création de l'Agence régionale de la biodiversité. Et nous serons probablement le premier territoire ultramarin à mettre en place cette agence régionale. Et ça va nous permettre quoi, ça ? Eh bien, ça va nous permettre de fédérer les énergies du Parc national, de l'ONF, du Conservatoire de littoral. Fédérer toutes ces bonnes volontés, toutes ces motivations à faire de la biodiversité, eh bien, un maillon fort de ce territoire. Il va falloir mettre de l'huile dans les engrenages pour que ça tourne. Une collectivité spécialisée pour mettre de l'huile de coude. Eh bien, écoutez, on verra ça sur pièce. On va juger, en tout cas sur pièce. On vous remercie, Sylvie Gustave Diduflo. Je vous remercie et je vous remercie, vos téléspectateurs. Très bonne fin de journée sur notre antenne, sur ETV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada